Je ne suis ni homophobe, ni transphobe, ni extrémiste, et ni un idéologue fermé à toute idée progressiste. Je suis pourtant choqué par cette affiche. Je suis choqué par plusieurs choses et je m'interroge. Je suis choqué par la provocation du message. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Message provocateur, car pour être d'accord avec cela, il faut accepter le concept qui est développé dans la théorie du genre qui consiste à considérer que l'identité homme ou femme est à séparer du sexe biologique. On peut naître avec un sexe masculin et se déterminer volontairement en tant que femme et inversement. Dans la théorie du genre, le sexe biologique et l'identité de genre, se définir en tant qu'homme ou en tant que femme, sont deux choses totalement séparées. Soyons clairs, les hommes nés biologiquement hommes avec un sexe masculin ne peuvent à date être porteurs d'un enfant. C'est scientifiquement impossible pour le moment. Par contre, il y a le cas des femmes nées femmes avec un sexe féminin qui ont opéré un processus de transition pour passer de femme à homme, mais tout en gardant leur sexe féminin. Et dans ce cadre, oui, en effet, ayant gardé leur sexe féminin, ces personnes peuvent tomber enceintes. Cette affiche fait référence à ce cas de figure. Il faut savoir qu'à date, seuls deux cas sont reconnus dans le monde. Il s'agit de personnes américaines et toutes deux nées femmes. Je suis choqué également par la provocation du dessin. On y voit un couple, l'homme à un ventre, faisant penser au ventre d'une femme enceinte, et l'autre, personne, que l'on subodore être une femme, porte une barbe. Plus provocateur et caricatural que cela, c'est juste impossible. Maintenant, je m'interroge. Je me demande de quel droit une association subventionnée par nos impôts se permet de provoquer et de choquer volontairement des millions de personnes qui, tout comme moi, défendent le processus naturel de la procréation, c'est-à-dire entre un homme né homme et une femme née femme. Hors problème de santé, bien évidemment. En ce qui concerne la théorie du genre, j'ai le droit de m'y intéresser ou pas ? J'ai le droit d'y adhérer ou pas ? Je refuse que l'on m'impose de force toute idée en la présentant comme une vérité absolue. Pour finir, je sais que vous êtes très nombreux à avoir été choqués par cette affiche. Manifestez votre mécontentement. Pour cela, je vous demande d'utiliser cette vidéo dans le même principe que la pétition. Il faut liker cette vidéo et la diffuser tout autour de vous. Montrons-leur que nous ne sommes pas dupes et encore moins des moutons de panurge. Likez et partagez cette vidéo. Merci du fond du cœur et à bientôt. Sous-titrage ST' 501